... 60 ans qu'elles font la butte. Depuis 1938, les CC 1100 n'ont jamais connu que le service lourd des grands triages. Sur le site de Saint-Jaurie, nous avons vu travailler ces étranges mille pattes. Fin de nuit à Saint-Jaurie. Jadis, elles longeaient le triage à pleine vitesse avec les belles voitures du Capitole. Aujourd'hui, la 6500 arrache un interminable train de fret ainsi que la pellicule de givre qui s'est déposée sur la caténaire. Mais à Saint-Jaurie, on peut voir d'autres CC. Et d'emblée, le type de pantographe annonce un certain âge. Les CC 1100 sont nés en 1938. Ce sont aujourd'hui les plus anciennes locomotives de la SNCF et les dernières survivantes de l'ère des Biel. Des attributs qui permettent, sur chaque bogie, d'entraîner trois essieux avec deux moteurs seulement et qui procurent une adhérence à toute épreuve. Contre-partie, la préparation de la machine comporte un épisode graissage qui peut paraître anachronique dans une région qui fut le berceau de l'attraction moderne. Mais ce rituel quotidien ne demande que quelques instants avant le début effectif du service de la LOC. Un service qui ne ressemble en rien à celui des 6500, 7100 et autres vedettes de même configuration. Dès le premier jour, les CC 1100 ont en effet été voués à faire la butte. Entendez par là le service ingrat, mais vital, des grands triages. Après avoir accosté une rame qui attendait sur le vaste faisceau de réception, Jean-Pierre va progressivement la pousser en direction de la butte de débranchement. Au loin, la LOC 1000 pattes donne toute son adhérence à défaut de puissance. Pour une vitesse de travail limitée à 25 km heure, les 600 et quelques chevaux dont elle dispose suffisent bien. Car l'impératif ici n'est pas la puissance pure, mais l'effort de traction. Jusqu'à 16 tonnes ou près de 16 000 déca-newton pour des trains qui peuvent tarer jusqu'à 2000 tonnes. Mais plus la rame avance sur la butte, plus elle s'allège à chaque nouvelle coupe qui dévale de l'autre côté sur le faisceau de formation dans le hurlement des freins de voie. Arrivé à son tour au sommet, la CC n'a plus qu'à repartir haut le pied vers le sud, où l'attend un nouveau chapelet de wagon. On l'a compris, pour Jean-Pierre et sa CC 1100, la journée de travail se résume à une succession de va-et-vient. Pour simplifier la conduite, le pupitre ne comporte pas d'inverseur. Tout se passe au manipulateur. C'est le sens de rotation du volant qui détermine celui de la progression de la machine, en traction ou en freinage réostatique selon le cran. Une particularité apparue dès l'origine et intentionnellement maintenue lorsque l'électronique a remplacé les antiques résistances, à l'occasion d'une profonde modernisation entreprise au début des années 1990. Et on remet ça. Les navettes dureront jusqu'à ce que le faisceau ait été méthodiquement vidé. Tout paraît lent, répétitif, mais pour le connaisseur, le spectacle est captivant. Il n'y a pas le moindre temps mort et tout cela repose sur une organisation très élaborée. Immédiatement en aval de la butte, un archaïsme subsiste et subsistera jusqu'à ce que l'attelage automatique ne soit plus un rêve. Le dételage manuel des différentes coups. Partout ailleurs, le modernisme a fait son œuvre. Même s'il reste deux hommes au dételage et un sur chaque machine, tout est conçu, organisé et dirigé par le poste numéro 3. Face à leur pupitre, les hommes qui travaillent ici s'expriment dans un jargon hautement ésotérique, ne comportant que des numéros de voies, de trains, de machines. L'ère du numérique au sens littéral. On a une machine à la traverse de 18, là, quand tu seras... L'évitement, ce 82, c'est un retour du poste heureuse. Qui monte 56, ça en est passé les bons frères. On va là, 53. Pourtant, pour moi, 54. 54, il est arrivé en tête. C'est ici, bien sûr, que l'on attribue telle ou telle voie à telle ou telle coupe. Mais le système pilote également les CC en 100 elles-mêmes, tout au moins pendant la pousse, pour doser l'effort en fonction du tonnage des wagons restant à débrancher. Et c'est encore l'informatique. qui commande l'action des freins de voie, pour que chaque wagon ou série de wagons puisse approcher au plus près de ceux qui stationnent déjà sur le faisceau de formation. Les paramètres sont multiples. Tonnage et caractéristiques de roulement des wagons, tracé et profil de la voie, éloignement de la coupe en attente, force et orientation du vent, il ne manque que l'âge de l'aiguilleur. C'est le tir au but qui a condamné le périlleux métier d'enrayeur et qui a mis fin à ces chocs sonores et destructeurs qui rythmaient jadis la vie des triages. Mais si pointu soit-il, le système ne permet pas tout. Et les cécéons 100 prennent le relais. Après une séquence de débranchement, les loques rejoignent le faisceau de formation où elles vont patiemment rapprocher les coupes jusqu'alors éparses. Les atteleurs pourront enfin composer un véritable train. Mais Jean-Pierre et sa cécé ne tardent pas à repartir vers le faisceau de réception. C'est parti ! Dans l'intervalle, en effet, de nouvelles rames sont arrivées et de l'autre côté de la butte, un énième épisode de pousse s'annonce. Règles intangibles du triage, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors que les voies de réception sont totalement désertes, il reste des wagons à trier qui stationnaient jusqu'alors sur le faisceau de formation. Sans effort apparent, la CC-1100 va gravir la butte en tête de son train pour le refouler ensuite en sens inverse selon le rituel maintenant familier du débranchement. CC-1100. Certains l'ont classée dans la famille des crocodiles, bien que l'on ne puisse soutenir qu'elle a les dents longues. D'autres parlent de millepattes. Fût-elle l'inverse d'un insecte avec ses centaines ? Pour notre part, nous préférons voir en elle un cheval de trait, tout l'opposé du pur sang, mais n'appartient-elle pas à cette même espèce des locomotives qui ont de la race.